Bonsoir c'est Seb, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse technique quotidienne du CAC elle est faite en clôture du 5 janvier 2016, je vous recommande de vous installer confortablement parce que je vais prendre le temps de vous montrer ce que j'ai fait en réel aujourd'hui parce que vous connaissez l'analyste technique mais peut-être que vous ne connaissez pas le trader alors si vous voulez le connaître d'ailleurs, je vous invite à venir aux sessions de trading en direct elles ont lieu le 12 et 13 janvier prochains, c'est 9h30, 11h30 alors je reviens sur ce que j'avais indiqué hier soir j'avais dit bon attention une consolidation jusqu'à 4473 n'aurait rien d'illogique on va regarder le point à bas du jour, on a quasiment été chercher cet objectif en tout cas ça a indiqué la zone support pour aujourd'hui et j'avais dit qu'une fois qu'on irait chercher ce niveau on pourrait tout à fait assister à un rebond technique puisqu'on avait un RSI 1h qui montrait une divergence haussière et qui sortait de sa zone de survente j'avais au-delà de ça indiqué qu'il fallait surveiller la clôture daily sur le SP500 pour voir si on maintenait les 2000 points, ce niveau a été maintenu voilà donc tout s'est passé sans accroc aujourd'hui conformément à l'analyse technique que j'avais faite hier alors je vous montre tout de suite ce que moi j'ai fait à titre personnel et je vais vous l'expliquer effectivement ça me paraît important parce que je parle de session de trading live mais ce qui me paraît important c'est de vous montrer aussi que ce que je vous indique chaque soir je le fais à titre personnel en engageant mon argent réel je vous montre tout de suite, voici mon nouveau broker FXCM j'ai échangé récemment pour diverses raisons je suis sur mon compte réel ici, là vous voyez écrit réel ce n'est pas un compte de démonstration, vous voyez ici les deux trades que j'ai fait aujourd'hui avec les horaires, j'ai shorté le CAC comme je l'avais indiqué sur un niveau de Fibonacci c'est à dire j'ai shorté à 4575, j'ai coupé cette position à 4543 en gain de 32 points vous avez les horaires de trading, les numéros de tickets, désordre et j'ai fait un deuxième trade à 4534, également une vente sur le CAC que j'ai clôturé à 4523 en gain de 11 points voilà 43 points gagnés aujourd'hui sur le CAC comme toujours il y a toujours mieux à faire mais bon voilà ce qui est pris est pris alors je vais vous expliquer quels ont été ces trades voilà je vais prendre le temps aujourd'hui de vous expliquer alors je reviens sur la plateforme ProRealTime quelques secondes pardon, avant ProRealTime je reviens sur ce que je vous écrivais sur ma stratégie personnelle indiquée hier je disais personnellement je reste fidèle à la stratégie utilisée lors de la session trading live je joue la tendance de fond et profiterai donc des occasions créées pour vendre à découvert le CAC sur rebond c'était clair, c'était écrit comment vendre le CAC sur rebond ? je vous avais présenté ces Fibonacci et on avait ici les retracements qu'il était possible de faire par chance cette nuit le futur CAC a rebondi à hauteur des 4573 points et donc et bien j'ai constaté que c'était un retracement Fibonacci j'ai profité de ce rebond comme vous voyez ici pour vendre à découvert le CAC le plus haut de la séance aujourd'hui est à 4575.45 alors ça n'arrive pas tous les jours mais pour une fois et bien j'ai vendu le CAC quasiment au plus haut de la séance à deux petits points près donc ensuite une fois que j'ai pris cette position donc là je suis de nouveau sur la plateforme FXCM le MarketScope et bien une fois que j'ai pris cette position vous voyez on a l'historique de trading je ne peux rien modifier et bien j'ai laissé courir cette position jusqu'à arriver tranquillement chez mon client puisque je vous rappelle que ce n'est pas mon activité principale le trading et puis après moi je n'arrive pas à faire plusieurs choses en même temps donc voilà une fois arrivé chez le client j'ai coupé en gains de 32 points alors évidemment c'est dommage parce que derrière ça continue à baisser mais bon j'ai préféré prendre mes gains plutôt que de risquer de les perdre en ne suivant pas cette position vous voyez qu'après on a cassé le nuage Ishimoku en 5 minutes voilà c'était vraiment du billard et puis et bien voilà midi passé j'ai attendu quoi que le CAC rebondisse puisque j'ai dit que je shortais les rebonds du CAC quel niveau de repère j'ai pris pour revenir en position baissière j'ai pris les retracements de Fibonacci de la baisse intraday là entre le plus haut et le plus bas et j'ai attendu de voir ce qu'il se passait en 5 minutes je remarquais qu'on cassait à chaque fois les retracements de Fibonacci voilà j'ai voulu attendre les 61,80% de retracements j'attends jamais le niveau exact parce que parfois enfin souvent moi ça m'arrive que ce niveau ne soit pas atteint à quelques euros près donc je préfère prendre un petit peu avant c'était un bon point j'estimais et j'ai vendu le CAC ici pas au mieux évidemment on voit que le CAC après a pris 20 points ok donc après j'avais des stops évidemment je vous rassure je ne suis pas suicidaire et voilà après on est reparti à la baisse de façon logique la tendance de fond s'est imposée j'avais cette figure chartiste aussi sous les yeux en considérant que si on l'a cassé par le haut ça invalidait ma stratégie alors quand est-ce que j'ai soldé ma position pour se dire tiens ça correspond à quoi ce petit point je vous propose de basculer en une minute et on va retrouver cette flèche voilà là vous voyez vous retrouvez ma position short ici la flèche verte ne veut pas dire que c'est un achat ça veut dire que c'est un trade gagnant vous voyez la distance parcourue ok et pourquoi j'ai soldé ici alors vous allez me dire c'est la magie quand même quasiment au point bas de nouveau de la jambe de baisse alors pourquoi ? parce que j'estimais qu'on inscrivait un premier SAR déjà un premier chandelier vert significatif et un premier SAR le fameux stop reverse regardez là pendant longtemps on a été sous les SAR rouges et après on a basculé en SAR vert et on sortait dans le même moment de la zone de sûrement une minute je trouvais que ça faisait suffisamment d'éléments pour ne pas prendre le risque de rester en position et bien m'en a pris puisque derrière les cours ont rebondi voilà derrière les analyses techniques que je vous produis chaque soir ce que je fais en réel comment je transforme cette analyse technique en trading réel et ça je l'explique dans les sessions de trading live et vous voyez qu'il n'y a quasiment eu aucun risque des risques très très maîtrisés le trade le deuxième trade a été en perte maximum de 20 points quelque chose de tout à fait supportable lorsqu'on n'a pas un effet de levier gigantesque voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me les envoyer sur seb.at.caq.fr et si vous êtes intéressé par mes stratégies de trading et bien je vous invite à vous inscrire aux sessions de trading en direct alors revenons maintenant à l'analyse journalière mais ce petit chapitre quand même me paraissait important parce que je tiens quand même à être crédible vis-à-vis de vous et que vous ayez conscience que ben voilà ce que je dis je le pense j'en suis convaincu et donc je le fais alors maintenant je suis moins baissier que ce que je l'étais avant je vais m'en expliquer alors la tendance est toujours baissière nous sommes sous la M20 baissière sous le nuage Ishimoku sous le supertrain baissier et sous les sarbes baissiers n'en doutons pas la tendance est clairement baissière en journalier nous constatons la formation ici d'un rami haussier de mauvaise facture puisque le corps est rouge ce corps est avalé par un corps rouge qui le précède mais c'est un rami haussier quand même il aurait été préférable bien sûr que le corps soit vert mais on constate quand même que l'objectif les fameux 4473 4473 que j'évoquais encore dans l'analyse technique hier c'était l'objectif je vous rappelle de la cassure du triangle marron et j'avais dit normalement on devrait aller chercher ce niveau point bas de la séance aujourd'hui 4480 à 8 points près c'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure que je n'attends pas l'atteinte au point près des objectifs parce que si on attendait les 4473 et bien regardez le trade gagnant se transformait potentiellement en trade perdant donc ça c'est très important il ne faut pas être cupide il ne faut pas être trop gourmand donc on rebondit force est de constater sur cette zone support importante des 4473 aidé par la bollinger inférieure comme hier aidé par la médiane de la fourchette d'Androuze et je vous rappelle que tant que cette médiane de fourchette d'Androuze est préservée on ne peut absolument pas exclure une oscillation entre la médiane et le haut de la fourchette d'Androuze donc par rapport à ça la tendance de fonds reste baissière mais force est de constater des intérêts acheteurs sur les zones support alors maintenant du côté des indicateurs techniques c'est pas bon le MACD croise son signal à la baisse ça c'est pas bon il est en secteur négatif le RSI est sous un biais négatif puisque sous sa zone des 50 cela veut dire que un RSI à 40 60% des enfin la part des séances haussières ne représente que 40% des des autres séances ok 60% des bougies sont baissières je sais pas si je suis clair je me suis peut-être un peu mélangé les pinceaux mais en tout cas c'est un biais négatif le momentum quant à lui est négatif ok donc c'est pas bon en journalier sauf les supports qui tiennent pourquoi ne suis-je plus autant baissier qu'avant je m'en explique regardez basculer sur les unités de temps plus courtes nous avons cassé in extremis la moyenne mobile à 20 séances ici baissière qui jusqu'ici jouait un rôle de résistance ça mérite évidemment d'être confirmé mathématiquement c'est fait maintenant nous constatons que la M7 en une heure joue un rôle de support depuis plusieurs heures évidemment si on casse la M7 ce sera un petit peu gênant on constate également la tenue du support que j'évoquais là vers les 4480 alors il faudra modifier les Fibonacci pour ajuster au plus bas du jour pour trouver d'autres points de repère qui apparaissent ici et ce qui me fait penser qu'il y a de la place pour un rebond technique à court terme c'est la présence je l'ai évoqué hier déjà de cette divergence haussière sur le RSI regardez les cours ont fait des plus bas entre ce point là et ce point là mais le RSI n'a pas fait de plus bas et dans le même temps sort de sa zone de survente des 30 donc voilà pourquoi aujourd'hui nous avons rebondi de façon significative sur les plus bas à 4480 ça c'est précurseur d'une accélération haussière on le voit ici derrière trois grosses bougies vertes au moins maintenant donc voilà ce qui me laisse penser qu'il y a de la place pour un petit rebond technique court terme attention quand je dis ça ça ne change absolument pas la tendance de fond c'est juste pour alerter sur ne soyez pas surpris si on récupère un peu de terrain quand bien même la tendance de fond demeure baissière voilà ce que je pouvais vous dire ce soir sur l'analyse du CAC 40 alors je rebascule en journalier en fait je voudrais également prendre du recul dans cette analyse technique que volontairement je fais longue ce soir pour bien décortiquer parce qu'on assiste à un début d'année compliqué ce qui pourrait provoquer une accélération haussière et bien à mon sens c'est la cassure de cette résistance oblique là c'est à dire vers les 4664 si jamais on casse ça il faudrait s'attendre à venir tester je pense d'abord les derniers plus hauts vers les 4709 et ensuite la résistance majeure à 4750 voilà vous connaissez mon sentiment sur le CAC 40 si vous êtes acheteur de l'indice parisien soit vous achetez maintenant soit vous faites attention puisque la tendance est baissière et vous voulez acheter plus bas et bien quels sont les supports les supports je vous le rappelle ceux qui ont bien fonctionné aujourd'hui c'est ici la bollinger inférieure donc elle est actuellement à 4487 et vous avez la médiane de la fourchette en route 4473 si vous êtes baissier sur le CAC soit vous shortez maintenant soit vous méfiez des éléments techniques et graphiques que j'ai présenté sur l'horaire sur l'unité de temps une heure et vous attendez plus haut pour shorter plus haut pour shorter là vous avez les FIBO que vous savez lire aussi bien que moi ensuite vous avez la Tenkan là à 4595 un faisceau de résistance M20 M7 4621 4622 c'est les mêmes niveaux la fermeture du gap ici serait à 4637 le FIBO suivant donc avec cette résistance oblique ça c'est un niveau très très important 4664 le nuage bien sûr est une résistance en soi sur les 4645 points ça va pas être de la tarte de passer le nuage donc voilà grosse zone de résistance là entre l'AM20 grosso modo 4621 et la résistance oblique 4660 voilà 666 voilà sur le CAC ce que l'on peut dire j'espère que cette analyse technique vous aura été utile n'hésitez pas à la compléter sur le site et puis je voudrais conclure cette analyse technique avec un outil dont j'ai déjà parlé qui a donné le point bas du jour alors j'ai parlé de la figure Chartis qui a donné le support mais n'hésitez pas aussi à utiliser les points pivot regardez on va lorsque l'on est sous le pivot lorsqu'on enfonce le pivot il n'est pas rare d'aller tester le point pivot S1J S1J c'est le support journalier numéro 1 c'est un niveau psychologique qui correspondait magie magie à la figure Chartiste en triangle marron à la médiane de la fourchette en 12 et à la bollinger inférieure regardez le niveau qui apparaît 4479 points voilà quel était ce support journalier pivot point bas de la séance je le rappelle 4481 à 2 points près de ce pivot ne soyez pas cupide je le rappelle prenez vos bénéfices avant l'atteinte de ces niveaux quelques points avant ok vous voyez encore une fois ceux qui ont mis un ordre sur ce niveau ont loupé cet objectif à 2 points près c'est dommage voilà j'espère donc encore une fois que cette analyse technique qui était longue mais je voulais vraiment la décortiquer vous aura convenu je vous souhaite une excellente soirée de bons trades et encore une fois n'hésitez pas à me poser vos questions mon mail seb.at.caq.fr à demain pour la mise à jour